Générique Lecture du livre de Ben Sira le Sage Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait, alors à ta prière tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison ? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui ? Lui, qui est un pauvre mortel, il garde rancune ? Qui donc lui pardonnera ses péchés ? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'Alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Sois indulgent pour qui ne sait pas. Cette invitation à l'indulgence ne nous étonne pas lorsqu'on sait que Ben-Syra est un auteur très tardif. Quelques mots sur lui d'abord. Ben-Syra le sage vivait au deuxième siècle avant Jésus-Christ, vers 180 à Jérusalem, c'est-à-dire très peu de temps avant la venue de Jésus au monde. Il avait donc profité de toute la découverte progressive de l'Ancien Testament. Car la Bible tout entière peut se lire comme une patiente tentative de Dieu par ses prophètes pour extirper la vengeance de notre cœur. Depuis Caïn, qui était vengé cette fois, la spirale de la violence avait sévi au point que son lointain petit-fils, Lamech, se vantait de se venger 77 fois. Patiemment, les auteurs bibliques ont inversé la tendance. Par le biais des lois ou celui des prédications des prophètes, on a fini par entrevoir un autre idéal, le seul digne des fils de Dieu que nous sommes. Ben-Syra, lui, est tout au bout de la chaîne et il traduit le fin mot de la découverte d'Israël. Pour prêcher l'indulgence, il développe un premier argument. Pense à l'Alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas, c'est-à-dire pense à la fidélité de Dieu tout au long de l'histoire envers son peuple si souvent infidèle individuellement et collectivement. Deuxième argument, pense aux commandements et ne garde pas de rancune envers le prochain. Or, que disaient les commandements ? Ils disaient « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Aimer son prochain comme soi-même, cela implique évidemment en certaines circonstances de savoir pardonner. Le troisième argument est plus étonnant. Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort. Est-ce la pensée de notre mort qui doit nous incliner à l'indulgence envers les autres ? C'est, je crois, un appel à la lucidité sur notre petitesse. Nous sommes poussières. Qui sommes-nous pour juger les autres ? C'est peut-être également une manière de nous rappeler que nous allons nous aussi comparaître devant le juste juge et alors notre petitesse s'étalera au grand jour. D'après Ben-Syra, c'est précisément à cause de notre petitesse, de notre fragilité, que Dieu nous traite avec indulgence. Quelques chapitres avant celui-ci, Ben-Syra affirmait « Le Seigneur est patient à l'égard des hommes et déverse sur eux sa pitié. Il voit et il sait combien leur faim est misérable. C'est pourquoi il multiplie son pardon. L'homme a pitié de son prochain, mais le Seigneur a pitié de toute créature. » Mais alors, que penser de la phrase « L'homme qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur » ? Étant entendu que Dieu ne se venge jamais. Elle exprime, je crois, une vérité de nos vies, à savoir que nos petits pas, dans la logique de la miséricorde, préparent nos cœurs à accueillir la miséricorde de Dieu. Je reviens encore au dernier verset. « Sois indulgent pour qui ne sait pas. » On ne peut pas s'empêcher de penser à la phrase de Jésus sur la croix. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ceux qui font le mal, à commencer par nous-mêmes, n'en ont pas évalué les conséquences. L'indulgence de Dieu, en somme, va jusqu'à dire que si nous commettons le mal, c'est par ignorance. Toujours sur ce dernier verset, la traduction œcuménique de la Bible propose une autre traduction très imagée. Je vous la donne. « Souviens-toi de l'Alliance du Très-Haut et passe par-dessus l'offense. » Il me semble que c'est une très belle définition du pardon. Elle dit bien la réalité. On ne peut pas effacer une offense. Les coups d'éponge n'existent pas, mais on peut passer par-dessus. Après une blessure physique, on garde une cicatrice. La peau ne sera plus jamais neuve et aucun coup d'éponge n'effacera la blessure. Pour une blessure morale, c'est la même chose. Rien ne pourra faire qu'elle n'ait pas eu lieu et dans les cas graves, on peut être marqué pour la vie. Dans nos vies familiales, amicales, professionnelles, paroissiales, les exemples ne manquent pas. Rien ne pourra effacer la calomnie, le geste de mépris, la peau de banane, comme on dit, l'infidélité grave, les coups et tous les gestes de violence. Nos paroles et nos actes produisent des fruits vénéneux, parfois même des ravages. On rêverait, quand on est le fautif, d'un retour en arrière, un retour à la case départ, en quelque sorte. Mais cela n'est pas possible, ni pour le coupable, ni pour la victime. En revanche, on peut, comme dit Ben Sirah, passer par-dessus. Le pardon consiste non pas à oublier ou ignorer un passé qu'on ne peut ni oublier ni ignorer, de toute manière, mais à passer par-dessus et à essayer de survivre et de renouer la relation qui a été coupée par l'offense, de reproposer son amitié et sa confiance. Cela consiste à accepter qu'il y ait encore un avenir possible. Cela exige parfois de nous un effort considérable dont seul l'Esprit Saint peut nous donner la force. Sous-titrage ST' 501